Musique C'est dans la peau de ce raisin rouge qu'est contenu le resveratrol, à l'origine du bénéfice potentiel pour la santé d'une consommation modérée de vin, de l'ordre de 1 à 2 verres par jour. Au-delà bien sûr, l'absorption d'alcool compense les bénéfices du resveratrol, surtout si vous devez prendre la voiture. Cela fait quand même 20 ans que l'on en parle depuis l'apparition dans le British Journal of Medicine d'un article démontrant effectivement l'effet du vin sur la mortalité cardiovasculaire. Et depuis, de très nombreuses études épidémiologiques conduites sur d'immenses séries de personnes ont effectivement confirmé une moindre mortalité cardiovasculaire dans les pays où on consommait du vin, notamment les pays méditerranéens. Le composé sur lequel le plus de données scientifiques sont disponibles est le resveratrol. Il induirait une diminution du LDL cholestérol, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, et aurait en plus une action anticoagulante en diminuant l'agrégation des plaquettes et donc en diminuant la formation des caillots. Quand on sait que la survenue des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux est dû à la formation d'un petit caillot qui vient se bloquer dans une artère obstruée par des dépôts de cholestérol, on comprend alors qu'agir sur le mauvais cholestérol, agir sur la coagulation, comme le fait le resveratrol, permet peut-être effectivement de diminuer le risque de la mortalité cardiovasculaire. Ceci étant, toutes les preuves sur le resveratrol sont des preuves indirectes, issues d'études biologiques ou sur des modèles animaux. En l'absence de preuves directes chez l'homme, ces résultats doivent être extrapolés avec beaucoup de prudence et jamais l'Agence européenne de l'alimentation n'a donné d'allégations de santé au resveratrol. Si un jour une telle allégation était accordée au resveratrol, je crois sincèrement qu'un produit qui en contient le plus coulerait sans doute à flot en Bourgogne comme à Bordeaux, en toute modération bien sûr. Mais sincèrement, je ne crois pas que les gens qui boivent du vin le boivent pour la santé. Raisin n'est pas raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !